Nous nous sommes croisés déjà avant l'émission, vous pouvez nous installer dans ce fauteuil. Ça vous fera un fauteuil de plus, vous qui l'avez collectionné, monsieur... Il n'est pas doré, celui-là. Il n'est pas doré, c'est vrai. Vous êtes souvent assis sur votre fauteuil d'académicien français, monsieur Giscard d'Esta. Alors, est-ce qu'il faut, sur l'émission, il faut être honnête ou approximatif ? Non, il faut être honnête. Donc jamais, très bien. Deuxième question. Non, j'y vais, c'est le jeudi après-midi. Et j'y vais, en règle générale, une fois sur deux. Ce qui est une moyenne élevée. C'est dommage, parce que justement, en coulisses avec mes camarades Zemmour et Nolot, je crois même plutôt avec Éric Nolot, je lui disais, c'est peut-être son premier vrai livre d'académicien. Est-ce que je me trompe ? Non. C'est le premier livre que je publie depuis que je suis à l'Académie française. Voilà. J'ai été élu il n'y a pas très longtemps. J'avais des livres écrits auparavant, notamment toute la période où j'étais président de la République. Et mes souvenirs, qui ne sont pas des mémoires, mais qui sont des souvenirs, ça avait été publié avant. Puis j'avais écrit un roman que j'aime beaucoup et qui a eu un succès modéré, injuste. Qui s'appelle Le Passage. C'est un très joli roman. Mes camarades, je vois. Vous savez que quand quelqu'un qui n'est pas un écrivain professionnel écrit, c'est mon cas, il a toute la critique littéraire sur le dos. Parce qu'en France, la France, c'est un pays de corporations. Alors on n'admett pas que les gens fassent autre chose que leur métier. Si vous étiez, vous, enfin vous avez écrit. Bon, vous pouvez. Vous, vous n'avez pas encore écrit. Des chansons. Des chansons. Des chansons, oui. Vous, vous n'avez pas fait de la danse classique ? Ah, je vous demande. Ça viendra. Je veux dire, quand on s'écarte de la case dans laquelle les gens vous mettent, et notamment de la presse, des journalistes, et alors après l'opinion, ça choque. Parce que Le Passage, c'est un très joli roman. Nous parlez du Passage, mais vous ne nous parlez pas de la princesse et le président qui avait alors un peu amusé, on va dire, le landerneau culturel parisien. Là, vous étiez académicien quand même déjà, non ? Le landerneau anglais. Ah ben là, vous, vous êtes un peu bretonne, non ? Très bretonne. Non, c'était... Là, c'est quand même déjà écrit de l'académie française sur le livre. Je ne me trompe pas. Non, parce que, bon, c'était plus difficile. Et puis, l'éditeur avait ses idées sur le sujet. Et moi, je voulais qu'on mette roman. Et lui, il ne voulait pas. Et on ne l'a pas mis. Et ça a entretenu une espèce d'équivoque, parce que les gens se sont dit, on n'a pas écrit roman dessus. Est-ce que c'est vrai ? Naturellement, c'est inventé. Mais il vaut mieux le dire. Alors là, vous tenez dans la main le livre, il y a marqué roman. Roman, comme ça, on est sûr. On est sûr. Sauf qu'évidemment, on vous cherche à travers tout le roman, et particulièrement derrière celui qui n'est que colonel au départ, mais qui devient très vite général sur décision d'Apollon. C'est lui un réchal, à la fin. Le fameux colonel et général Bale. Alors évidemment, qui en plus vient d'Auvergne. Alors, on vous cherche à chaque page derrière ce général. On cherche souvent les auteurs dans les livres, enfin un peu quand même. Mais ce n'est pas un portrait, parce que je vais vous faire deux confidences. Ah, dis-y. Je n'ai jamais été général, et je n'ai pas fait la campagne de Russie. Donc, on n'a pas beaucoup de chance de me retrouver dans ce livre. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous disais que c'était votre premier livre d'académicien français, parce que d'abord, vous nous plongez au cœur de l'histoire, et que, effectivement, vous la refaites, l'histoire. Je me suis même renseigné, documenté, un mot que je connaissais peu, d'ailleurs, il n'est pas dans tous les dictionnaires. Vous avez signé ce qu'on appelle une Uchronie. Moi, je ne sais pas d'où sort ce mot, je ne le connaissais pas non plus. Et comme à l'académie, on est actuellement dans la lettre R, alors on a encore un peu de temps. Encore 30 ans avant d'arriver à la lettre U. Alors, une Uchronie, c'est une utopie dans le passé, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous refaites l'histoire à votre façon. Non, ce n'est pas ça, exactement. C'est un rêve à partir de l'histoire. C'est un rêve dans l'histoire. Non, c'est une Uchronie. C'est-à-dire que vous êtes exactement dans la définition. Vous imaginez que le cours historique... a été différent, parce que les événements ont été différents. C'est la stricte définition de l'Uchronie. Oui, mais je l'imagine... Un genre très ancien, d'ailleurs. Oui, si vous voulez, vous pouvez dire ça. Mais je l'imagine à partir de l'imagination. Je n'imagine pas à partir de la recherche. Je ne prends pas des livres d'histoire pour dire la page 23, au lieu de dire il est arrivé à temps de l'envoi, c'est ce que je ne sais pas, il faut mettre un autre nom. Non, c'est l'imagination. Moi, j'écrivais mes chapitres les uns après les autres. Quand j'avais fini un chapitre, j'imaginais le suivant. Donc, c'est une œuvre d'imagination. D'ailleurs, si vous le lisez, il me ferait plaisir que vous le lisez. On l'a eu, on l'a eu, en entier. Vous, oui. Ah oui, moi, je suis garanti que je l'ai lu. Mais on l'a dit, il est mort. D'ailleurs, il a vécu, vous voyez, c'est... Je vous l'ai envoyé. Mais évidemment, je l'ai eu et je l'ai lu entièrement. Je sais que ça vous change les autres émissions auxquelles vous avez participé, M. le Président, mais ici, c'est un peu notre marque de fabrique. On lit avant que l'invité vienne. Je vais peut-être même vous dire, c'est même pour ça, pardon, je vais vous faire à la fois un compliment et vous dire quelque chose qui est peut-être moins élogieux. Moi, il m'a beaucoup plu parce que je suis très peu habitué aux livres historiques. J'en lis très, très peu, encore moins sur cette période de Napoléon qui ne me passionne pas spécialement. Alors, ce serait pour un béotien comme moi, je dois dire, ça m'a forcément... Peut-être que des spécialistes comme Zemmour vont trouver beaucoup de choses à redire. Mais moi, je dois dire, je me suis plus... J'avais l'impression de jouer aux petits soldats, en fait. Voilà, de suivre ce roman comme si je jouais aux petits soldats et de suivre aussi des leçons de stratégie. J'ai cru comprendre que, d'ailleurs, c'est une des choses qui vous passionnait à travers ce livre, c'était la stratégie. Mais enfin, vous jouiez aux petits soldats, mais c'était un jeu un peu périlleux dans ce livre. Parce qu'il fallait aller de Paris à Moscou et retour. Alors, les petits soldats qui sont capables de faire 5000 kilomètres avec un sac sur le dos et un fusil et des munitions et retour, ce n'est pas tout à fait des petits soldats. dont on parle d'histoire, a été épouvantable. Épouvantable. Parce que la bataille centrale dans cette campagne, qui s'appelle la bataille que nous appelons, nous, la bataille de la Moscova, c'est une petite rivière qui passe et qui va d'ailleurs jusqu'à Moscou, et que les rues s'appellent la bataille de Borodino. C'est un village qui est à côté. Cette bataille, dans la journée, il y a eu 80 000 morts. Aïe, aïe, aïe. Dans la journée. C'est-à-dire le plus grand massacre avant la guerre de 14-18. Les historiens discutent tout ça, je ne veux pas vous offenser, mais il y en a qui disent que c'est moins, il y en a qui disent qu'il y a eu d'autres batailles aussi meurtrières après, comme Solferino, il y a eu Vagram aussi. Le nombre d'enfants bâtards d'Auguste Lefort, enfin, comme ça, des sujets historiques. Ah ouais ! Non, enfin, ça a été une bataille abominablement sanglante, et nous sommes revenus au total, 40 000 hommes, sur une armée qui allait plus de 500 000, donc ça faisait une horreur, absolument une horreur. Mais quand vous, vous avez visité, donc bien des années plus tard, ce champ de bataille, en 75, vous avez déjà eu l'idée de ce récit ? C'est là que l'idée vous est venue ? Non, l'idée m'est venue en lisant Tolseuil, le plus grand romancier, à mon avis, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, de la littérature mondiale. Et il a écrit « Guerre et paix ». Alors, « Guerre et paix », c'est aussi un roman, puisqu'il y a des personnages de romans, il y a la princesse, il y a le prince André, il y a l'histoire d'amour, etc., c'est aussi un roman. Mais il a fait un travail formidable de documentation. Et il n'aime pas Napoléon, et il déteste Murat, qui était pas un souhaité, très ridicule, en fait. Mais il raconte cette histoire très étrange du séjour de Napoléon à Moscou. Pourquoi Napoléon est-il resté plus d'un mois, pratiquement cinq semaines, à Moscou, à ne rien faire ? Alors, à votre différence, vous, effectivement, vous décidez, c'est toute l'originalité de votre roman, de le faire repartir plus tôt que prévu. Il décide de confier une mission à ce fameux général qu'il vient de nommer général, Baye, c'est de diriger une petite armée qui va protéger la grande armée, en quelque sorte. On peut dire ça, la petite armée qui va cacher la grande armée. Lui, Napoléon, alors là, contrairement à Tolstoy, on sent que vous avez une véritable admiration pour son génie militaire, en tout cas. Alors, son génie militaire a été formidable. Je crois que vous êtes d'accord. Il s'est probablement arrêté quand même, ou a fléchi à un certain moment. J'ai toujours senti que vers 1810, 1811, il n'était plus le même, exactement. Bon, tous, le temps passe, la santé, ainsi de suite. D'abord, il montait moins cheval. Dans les premières batailles, il galopait sur le champ de bataille. C'était les batailles dans lesquelles les généraux se faisaient tuer, à la différence des guerres modernes. C'est plutôt les soldats qui se font tuer. Mais là, il galopait en tête des régiments, dans les charges. Vous avez des tableaux, vous voyez ça. C'était les colonels qui étaient devant, qui étaient un sable, qui... Alors, Napoléon, dans les batailles, galopait sur le champ de bataille. Et à la fin, non. Donc, il n'avait plus la même vision, la même mobilité. Et pendant les batailles, il changeait les ordres. C'est-à-dire qu'au début, on avait placé les gens en différents endroits. On avait dit, vous, bon, tu parles là, bon, tu parles là, etc. Et ensuite, il changeait pour tromper l'adversaire. Alors, il envoyait les cavaliers. Il avait avec lui 4 ou 5 cavaliers qui filaient au galop et qui portaient ses ordres. Et il faisait des manœuvres tout à fait extraordinaires. L'autre champ de bataille que vous devez y aller voir, c'est Austerlitz. Austerlitz, qui est la plus grande victoire de l'Empire. 1805, fort d'une victoire. Et là, on voit le génie de Napoléon parce qu'il a fait la bataille à contre-pente. C'est-à-dire que les Français montaient, montaient sur des collines, en rang, en portant leur cercle et leur fusil avec les officiers devant et les sous-officiers sur le côté. Et ça se passait en pente. Donc, il y a eu des batailles d'un courage invraisemblable. Et Napoléon galopait et il faisait changer le dispositif. – Alors, non pas Austerlitz, mais en tout cas la retraite de Russie ou le retour, puisque vous préférez ce mot-là dans le roman, le retour de Russie. Vous nous plongez vraiment au cœur de ça, mais de façon magistrale. On vit ça au jour le jour. C'est passionnant. Bon, il faut attendre la page 90. Pardon de m'exprimer ainsi, monsieur le Président, mais j'ai même noté sur page 90. Ah, enfin du VGE ! Pardon d'utiliser ses initiales, mais enfin du VGE ! Parce qu'enfin, il rencontre une femme, le commandant Bell, Marie-Thérèse. Il faut quand même attendre la page 90 pour... – Oui, vous êtes récompensé, après. – Oui, mais quand même, ça a été long à venir. – Oui, parce qu'au début, il y a une longue conversation avec Napoléon. On ne peut pas faire un premier roman. – Je comprends, je comprends. Mais ce n'est pas la seule femme, d'ailleurs, de votre roman. Il y a aussi la fameuse comtesse ou princesse ou duchesse, d'ailleurs. – Non, alors je l'ai rabaissée en gratte, parce que comme j'avais écrit La princesse et le Président, je ne pouvais pas mettre deux princesses. Donc elle est comtesse Kalinitsy. C'est une polono-russe. Et elle représente dans cette époque, si vous voulez, l'Europe de l'Est. La façon de vivre, le mode de vie. Et elle habite Smolensk, ville qui est détruite par le passage de la Grande Armée, détruite dans des conditions appraisemblables. Vous connaissez ça, ça. Et sa maison, qui sur le côté n'est pas trop détruite. Et c'est là qu'elle accueille, comme on accueille des occupants, en fait, le général Bey qui s'installe chez elle et avec qui elle a une rencontre amoureuse. – Voilà, elle le fait même passer par des passages quasi secrets pour atteindre jusque ses appartements. Non, c'est magnifique. – Et ensuite, elle lui ferme la porte au nez. – Oui, là, il est un peu déçu. Ça vous est arrivé, ça, M. Valéry Giscard d'Estaing ? – Écoutez, je n'ai jamais été à Smolensk dans un corridor. Je ne peux pas vous répondre. – Je vais donner la parole maintenant aux deux Éric. Je reviendrai, j'aurai d'autres questions, évidemment. Mais quand même, d'abord, Éric, votre avis sur cette victoire de la grande armée signée Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que vous avez eu l'impression de jouer au risque, vous aussi, de temps en temps ? – On a toujours ça quand on lit des récits sur Napoléon. Il se trouve que celui-là est réussi, mais c'est vrai que ça reste notre grand homme militaire. Mais je reviens juste en arrière sur ce que vous disiez, sur le fait qu'en France, on est mal vu quand on essaie de changer de catégorie, quand on n'est pas un écrivain professionnel. Il arrive quand même que dans certains cas, cet ostracisme se combine avec le fait que celui qui est victime de cet ostracisme commet de mauvais livres. Et les vôtres n'étaient pas très bons, pour tout vous dire, les deux précédents romans. Celui-là, c'est d'assez loin le plus convaincant. Voilà. Pour moi, c'est votre... Pas seulement votre premier livre d'académie de ministère, mais votre premier véritable roman. Le seul problème, c'est que vous êtes plus un écrivain qu'un romancier. C'est-à-dire, vous avez du plaisir à écrire, il y a une élégance de plume, mais vous n'êtes pas un romancier. Donc, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par des personnages qui sont plus des types que des choses incarnées. Vous êtes à la limite du cliché et vous n'êtes pas non plus très bons dans les dialogues parce que les dialogues sont très informatifs. C'est-à-dire, les gens ne discutent pas, ils vous racontent l'histoire, ils vous font passer des informations. Voilà. Vous avez plus de plaisir à être écrivain qu'à être romancier. Ce qui n'est pas le cas de Tolstoy, par exemple, justement, puisqu'on a fait cette comparaison un peu hasardeuse. Je ne pense pas que vous vous compariez à lui. Mais il n'y a pas ça chez Tolstoy. Il fait passer les informations de manière un peu plus subtile. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne dans votre livre, c'est que, bon, c'est tout à fait votre droit d'imaginer cette Uchronie. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas attaché à ce mystère, en fait, de l'erreur napoléonienne ? Pas forcément sous forme d'un roman et d'un essai. En fait, il commet peut-être la plus grande erreur de sa carrière de stratège. Et surtout, on ne sait pas très bien pourquoi. Que fait-il à Moscou pendant ce mois fatal ? Pourquoi est-ce qu'il perd ce temps ? Il va trouver la neige sur le retour, quoique Hortefeu disait qu'il n'y avait pas de neige en hiver. C'est le général Hortefeu, il n'y en aille conseillé. Voilà, c'est peut-être Hortefeu qu'il conseille. Mais pourquoi vous avez imaginé ça au lieu de vous attacher à ce mystère napoléonien ? Bon, alors, vos premières observations, c'est votre jugement. Vous avez le droit sûrement de penser et d'écrire et de dire tout ce que vous voulez. La deuxième question, non, ça n'a pas de sens. Parce que mon roman commence précisément avant la période où Napoléon hésite. Si j'avais écrit la période où il hésite, je vais raconter pourquoi il hésitait. Je le dis en quelques mots dans l'introduction. Il a décidé, enfin dans mon livre, il décide de partir avant d'arriver à Moscou. Il se dit, c'est une mauvaise histoire, j'ai eu tort au fond d'aller... J'étais pris au piège, on va être dans l'hiver, tous les chevaux vont mourir, tous les canons vont s'embourber, on va être pris dans cette histoire qui va être affreuse. Donc c'est une mauvaise affaire, il faut partir tout de suite. Il le décide avant. Mais comme il est à 130 km de Moscou, il dit quand même, on va prendre la capitale historique de la Russie, c'est un grand événement, etc. Et donc il va jusqu'à Moscou, décider à repartir. Alors je n'ai pas à raconter ce qu'il aurait fait s'il était resté. Parce que c'est un autre livre. – Non, mais c'est la question que je vous pose. Pourquoi vous ne vous êtes pas attaché à cette énigme ? – Est-ce que c'est un autre livre ? – Oui, absolument. – Vous me poussez à l'écriture. – Alors Éric Zemmour, vous qui connaissez mieux l'histoire de France que moi, j'en suis sûr, et particulièrement l'épopée napoléonienne et cette époque précisément, est-ce que ça vous a plu intéressé ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Est-ce que l'imagination de M. Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il fait gagner Napoléon contre les Russes plutôt que perdre, et ça nous emmène vers la paix en Europe, puisque c'est un point qu'on n'a pas encore abordé. – Je comptais en parler. – C'est quand même la déclaration de paix à l'Europe de Napoléon, conseillée par Goethe. – Bien sûr. – Tout ça c'est dans l'imagination de M. Valéry Giscard. – Non, non, c'est pas dans l'imagination, parce qu'il y a eu une rencontre entre Napoléon et Goethe, et Goethe admirait beaucoup Napoléon. Et donc il est parti de cette rencontre pour imaginer la suite, la déclaration de paix, surtout que Goethe avait fait un texte sur la paix universelle, etc. Donc vous voyez, il a mélangé les deux et ça donne ça. – Mais moi, dans ma tête, je l'ai écrit un million de fois ce livre. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, je ne me remets pas de la défaite de Napoléon, donc évidemment, vous avez écrit le livre… – C'est ce qui nous différencie beaucoup, je suis d'accord. – Alors vous allez avoir un Noël superbe. – Voilà exactement. – C'est pour ça que j'ai changé le titre. J'avais écrit d'abord, j'avais pensé comme titre, voilà, « Le retour de la grande armée ». Le mec qui était parti, revient. Et là, j'avais dit, on va mettre le retour de la grande armée. Puis je me suis dit, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez fort. Il faut mettre victoire. Alors on a mis la victoire de la grande armée. Et je pense que les Français, comme vous-même, et beaucoup, sont encore frustrés de cette défaite. Il y a une espèce de frustration. – Je suis tout à fait d'accord. Et donc on leur dit, mais il n'y a pas eu de défaite, il y a eu une victoire. – C'est votre réforme de la retraite à vous. – Oui, mais la retraite n'a pas été avancée, c'est toujours tardé. – Et je vous ai trouvé très courageux aussi, parce que pour venir après Tolstoy, effectivement, il faut avoir une certaine audace, voire une certaine inconscience, parce que, comme mon camarade, on ne peut pas dire que vous ayez le génie de romancier de Tolstoy. Alors je pense que vous ne le prétendez nullement. Et en plus, effectivement, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, parce qu'il a raison, vous avez le défaut des débutants en roman historique, et je vous dis ça très tranquillement, parce que j'ai écrit moi-même un roman historique, et j'avais le même défaut que vous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des dialogues, on profite des propos des intervenants, en l'occurrence de Napoléon, pour informer le lecteur. Et évidemment, c'est le défaut de tous les débutants en roman historique. Quand vous lisez Alexandre Dumas, vous voyez qu'il ne fait jamais ça. Donc vous savez la différence entre nous et eux. Ensuite, je pense que vous avez raison, Napoléon vieillit. C'est ça le vrai mystère. C'est qu'il n'est plus le Napoléon d'Austerlitz, de Rivoli, le génie pur. Il vieillit, il s'alourdit, il grossit, il est malade, il est très malade. Il sera malade à la bataille de la Moscova, il sera malade à Waterloo, il sera malade à Leipzig. Et comme par hasard, c'est les batailles qui sont ricquéraques ou qu'il perd. Donc effectivement, vous avez raison, c'est pour ça sans doute qu'il reste 5 semaines et qu'il se fait balader par le grec, comme il appelait le tsar Alexandre. Et donc je pense que là, vous avez vraiment touché juste. En revanche, il y a quelque chose qui m'amuse chez vous, c'est votre côté adolescent attardé. C'est-à-dire, quand vous faites des descriptions sentimentales, on a l'impression que vous avez 14 ans. C'est assez touchant même, parce que la jupe de Marie-Christine, c'est Marie-Thérèse, la jupe de Marie-Thérèse, elle revient au moins 3-4 fois. Elle en change souvent. Et là, j'ai noté, ses lèvres étaient douces et sentaient la framboise. C'est quand même très mignon, mais on écrit ça quand on a 14 ans, quoi. C'est pas vraiment... Vous avez peut-être vieilli prématurément. Je me demande si le plus grave est de vieillir prématurément ou de ne pas vieillir. Ça, c'est la discussion qui s'oppose, surtout quand on a été... Ce personnage dont vous parlez, c'est une jeune femme française, qui est à Moscou... Charmante, charmante. Charmante. Ah, ça, je suis d'accord, elle est charmante. Alors, elle peut sentir la framboise. Ah non, moi, je la préfère à la quoi, votre comtesse, hein. Charmante est pas farouche. Voilà, pas farouche, c'est ça qui me plaît. Elle est beaucoup mieux que votre comtesse qui fait du chichi. Non, c'est la France éternelle. Marie-Thérèse, elle s'offre. Et le commandant, même, se refuse à elle. C'est pas crédible, votre prématurité. C'est pas mal, ce qu'il fait. Parce que... Sans vouloir vous offenser. C'est intéressant, ce que dit M. Giscard d'Esta. On rencontre quelques mots. C'est une jeune femme, parce qu'à Moscou, sous l'Empire russe de cette époque, toute l'aristocratie, les grandes familles russes avaient un personnel français. C'est ce qui était chic. Alors le personnel de maison était français. Les cuisiniers étaient français, ou les cuisinières, le personnel, enfin tout le monde était français. Ils parlaient français, ils ne parlaient pas russe. Donc, quand les français arrivent, ils trouvent des français qui sont à Moscou, ils sont ceux-là. Et notamment cette jeune cuisinière qui a été recrutée en Lorraine, parce que les russes venaient, ils se promenaient, ils refouetissaient du monde, et qui l'a amenée à Moscou. Et elle se dit, l'armée part, si je reste, je vais être mise en pièce. Parce que la violence qu'il y avait, la haine, ce sont des extraordinaires, la haine contre les français, en quelques semaines, est devenue épouvantable à Moscou. Donc, elle s'y aurait mis en pièce. Alors, elle dit au général, qui est là, écoutez, vous partez, est-ce que vous pouvez m'emmener ? Et lui, qui est un militaire de carrière, bon, assez classique, assez sérieux, Auvergnat, surcroît, etc. Il dit, écoutez, franchement, ce n'est pas dans les règlements, je ne peux pas vous emmener, etc. Et elle dit, mais si vous ne m'emmenez pas, je vais avoir un sort épouvantable, on va me violer, détruire, etc. Il dit, bon, écoutez, vous venez. Et alors, après, dans une première étape, dans un village un peu plus loin, elle vient le voir, un soir, pour les qui sont là, elle lui dit, voilà, je viens vous remercier. En fait, elle vient s'offrir à lui. Bravo. Oui, alors ça ne vous choque pas. Il refuse, alors que c'est un soldat. Il est fatigué. Oui, il est fatigué. Il est fatigué. Bon, ben, écoutez, heureusement... Vous voyez qu'on l'a lu, il est fatigué à ce moment-là. Non, mais heureusement qu'on ne lui a pas confié le commandement de l'arrière-garde. Et le général dit, écoutez, bon, merci, c'est trop gentil à vous, etc. Je me lève tôt demain matin. Voilà. C'est ça. Voilà, il préfère économiser ses forces. Non, il préfère surtout être absorbé, puisqu'on entend tirer, parce que la nuit, il est gentil, etc. On ne va pas le trouver dans son lit, et ainsi de suite. Donc il dit, il lui donne rendez-vous à Varsovie. Est-ce que là, quand même, quand vous faites parler Napoléon, ce n'est pas vous qui parlez aussi, M. Valéry Giscard d'Estaing ? J'ai entouré, parce que j'ai cru que c'était vous qui parliez. Tant que je serai vivant, je resterai disponible dans l'ombre. Si la France devait retomber dans ses violences ou ses faiblesses, je ne la laisserai pas chavirer, je saurais comment m'y prendre, mais je ne le souhaite pas. On a l'impression que vous avez toujours été là, depuis 1981, au cas où, si jamais que... C'est l'impression que vous avez. Là, c'est Napoléon. Est-ce que d'ailleurs, ça vous influence dans votre écriture, le fait qu'on puisse, nous, imaginer que derrière un personnage se cache votre propre personnalité ? Est-ce que ça vous bride ? Non, mais ça n'est pas exact, c'est pas comme ça que j'écris. Quand j'écris, je projette les choses à l'extérieur. Je ne me projette pas vers l'extérieur. Je cherche à voir Napoléon à l'écouter, je cherche à voir Goethe à l'écouter, etc. Mais je ne me mets pas dans la peau des personnages. Donc c'est vrai que par moments, il y a des déclarations qui sont là que j'aurais pu faire, approximativement, naturellement, sauf qu'elles sont meilleures que celles que j'ai faites à l'époque. Parce que j'ai pris mon temps, j'ai pu les écrire. À l'époque, ça m'a été très court, c'était au revoir, donc on ne pouvait pas faire plus la pidelle. On dit, certains disent que oui, vous avez déjà remis les pieds au palais de l'Elysée depuis 1980, d'autres disent que non. Alors quelle est la vérité, là-dedans ? Bon, la vérité, c'est que j'y suis allé deux ou trois fois du temps de Mitterrand. Ah ! Parce que Mitterrand avait été mon adversaire. Voilà, il avait gagné, puisqu'il avait eu un peu plus de voix que moi la deuxième fois, un peu moins de voix que moi la première fois. En fait, il avait gagné. Et il organisait des consultations publiques sur les grands sujets. Et il m'a fait dire, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur etc. Donc j'ai dû y aller trois fois. C'était d'ailleurs assez intéressant, parce qu'il vous faisait monter dans le bureau, qui était le bureau du général de Gaulle, que je n'ai pas occupé, parce que je ne voulais pas m'asseoir dans le bureau du général de Gaulle, où était installé Mitterrand. Alors il vous faisait asseoir dans un fauteuil, très polinement, très contreusement, et puis il commençait à parler. Il parlait pendant 45 minutes. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, et le huissier, quand on disait, il y a le visure suivant qui est là, il dit, excusez-moi, je disais, on n'avait pas placé un mot. Donc la consultation consistait à écouter le monologue. Alors quand j'ai fait ça trois fois, j'ai eu tout le monde. Donc après, vous n'y êtes jamais retourné ? Jamais. Jamais, évidemment, avec M. Chirac à l'Élysée, et avec M. Sarkozy. S'il vous invitait à discuter à l'Élysée, vous iriez ? Pourquoi non ? Écoutez, je ne sais pas, moi je ne connais pas votre vie personnelle. Bon, je vais peut-être la connaître un jour, on en parlera, etc. Tu fais dire la bonne presse. Quand vous avez été heureux dans un endroit... Bien, les femmes peuvent comprendre mieux ça. Ah, ça va être mon petit ordre. Quand vous avez été heureux dans un endroit, vous avez vécu des choses très fortes, des souvenirs très fortes, vous ne voulez pas y retourner comme invité. Vous ne voulez pas. Vous gardez le lieu pour vous. Moi, c'est ça, j'habitais là, j'ai pris des décisions, j'ai eu des nuits d'interrogations, j'ai changé de gouvernement, etc. Je ne veux pas y revenir comme invité. – Très bien. Et le Conseil constitutionnel, alors où en est l'ambiance entre vous et M. Chirac ? – Ils ne vont pas la même jeudi, en fait. Ils vont une semaine sur deux, c'est pour ça qu'il y va que jeudi sur deux. Vous y allez une semaine sur deux, en fait, c'est ça ? – Ah, voilà. Non, non, je vais à toutes les séances. – D'accord. – Et lui, à ce moment, souvent aussi, peut-être pas toutes, mais enfin souvent, et nous nous disons, très franchement, bonjour et au revoir. – Applaudissements – Ça veut dire, pardon de me permettre cette réflexion, M. Valéry Giscard d'Esta, mais ça veut dire que vous avez quand même la rancune tenace. – Ce n'est pas la rancune tenace, c'est que les événements sont forts. Ce n'est pas la rancune, tu vois ? Je n'en veux pas aux gens qui n'ont pas voté pour moi. Bon, j'en connais, peut-être qu'il y en a ici des verbes, bon, je n'en veux pas du tout. Mais quand les événements sont forts, je continue à ressentir les événements forts. Je pense que la France a pris en 1981 une mauvaise décision. Je pense qu'elle ne s'en est jamais remise, en fait. Je pense que cette espèce de vasouillage dans lequel nous vivons depuis, ces confusions, cette espèce d'atmosphère dans laquelle les choses ne sont pas vraiment faites, pas vraiment affirmées, n'est pas vraiment conduites, ça date de là. Et donc, puisque ça date de là, naturellement, j'en garde un souvenir fort. Mais ça n'est pas de la rancune. C'est le fait qu'il s'est produit un événement fort que j'ai considéré comme néfaste pour la France et se considère encore comme néfaste. Audrey Pulvar. Vous dites bonjour à Jacques Chirac, vous lui dites bonjour M. le Premier ministre, et il vous répond bonjour M. le Président. Non, je lui dis bonjour M. le Président. Non, non, mais non, 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 pas normaux, si vous voulez. Mais en fait, nous n'avons pas parlé des travaux du Conseil constitutionnel, c'est couvert par le secret de la loi, donc j'en parle pas. Je ne dis pas qu'il intervient ou non, je ne dis pas ça, mais nous nous voyons, nous nous saluons, comme je vous ai salué tout à l'heure, et comme je vais vous saluer dans un instant. Je vous appellerez Mme la Présidente, si ça vous fait plaisir. Vous voyez loin. Est-ce que vous estimez que le Conseil constitutionnel a bien fait de valider les comptes de campagne de Jacques Chirac en 1995, alors que manifestement il y avait un doute, si on en croit les témoignages ? D'accord. Moi, je n'y étais pas. Si on en croit les révélations faites ces dernières semaines. Non, alors il faut que vous sachiez simplement quelque chose, c'est que les choses se font en deux temps. Le Conseil constitutionnel est sur neuf, donc ils ne peuvent pas étudier tous les dossiers électoraux et vérifier que les comptes, et ainsi de suite. Donc c'est fait par des spécialistes qui viennent généralement du Conseil d'État et de la Cour des comptes et qui font le projet de rapport, qui sont en général excellents, et en tout cas tout à fait au-dessus de tout soupçon. Ensuite, ce rapport vient au Conseil constitutionnel qui peut l'approuver, ne pas l'approuver, le modifier, et ensuite c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les rapporteurs avaient conclu au rejet et que le Conseil constitutionnel a considéré au contraire que ces comptes étaient légitimes. – Oui, mais il a manifestement considéré qu'il était trop dangereux, trop dangereux pour la concorde civile peut-être, de ne pas valider des comptes de campagne alors que Jacques Chirac avait été élu. Est-ce qu'il n'y a pas là un questionnement ? Est-ce qu'on est dans une vraie démocratie en France ? Quand l'instance suprême estime qu'il y a un doute sur l'honnêteté des comptes de campagne du président élu, mais décide de passer l'éponge parce qu'il a obtenu un maximum de voix ? – Je ne peux pas vous en parler, je n'y étais pas, et donc je n'ai pas participé à ces débats, je ne peux rien en dire. – C'est M. Roland Dumas qui était président. – L'argument de Roland Dumas, ce n'était pas un argument négligeable, c'était le peuple à parler, la démocratie c'est d'abord le pouvoir du peuple. – Non mais, non, ce n'est pas un mauvais argument. – Mais si le peuple a parlé alors que le candidat élu a utilisé des moyens frauduleux, notamment des moyens par exemple, je n'en sais rien, mais notamment par exemple des moyens de communication frauduleux. – C'est un mauvais argument. – Il n'y avait pas de contrôle des comptes de campagne de votre temps. – Dans un pays de droit, les arguments d'opportunité sont de mauvais arguments. Donc s'il y a un conseil qui doit juger de quelque chose, il ne juge pas à partir des conséquences de sa décision, il juge à partir des éléments constitutifs du dossier. – Sauf que de votre temps, il n'y avait pas de contrôle. – Et moi, c'est ma position, et dans mon époque, c'est ce qu'on a toujours fait, et c'est ce que je souhaite qu'on continue de faire. – Sauf que quand vous avez été élu président, il n'y avait pas de contrôle des comptes de campagne, alors évidemment c'est plus facile d'en parler. – Oui, ça n'existait pas. – Vous dont on se souvient, et je m'en souviens, j'étais jeune à cette époque, vous avez inventé le fait d'aller déjeuner chez les Français. – Dîner. – Dîner, pardon, est-ce que vous êtes allé dîner chez M. Guy Béard, Valéry Giscard d'Estaing ? – Eh bien, vous serez étonné, moi je connais bien la maison de Guy Béard, parce qu'il habite Garche, une maison qui est au bout d'une rue, et qui descend un petit peu, la rue descend un peu. – Exact. – Voilà, et moi j'adorais ses chansons. – Toutes ses chansons, mais les premières chansons, le bal c'est temporel, ou post-restante, on s'écrira post-restante au rendez-vous des apprentis. – Qu'on est bien dans les bras d'une personne, une section d'un pas. – Non, non, ça y est, ça a été plus fort que moi. – C'est un ajouté du bocal, il faut faire attention, je veux dire. – Vous êtes ici, pardon monsieur le Président, mais vous êtes ici tous les samedis en fait, vous savez. – Moi j'ai une question. – C'est plus fort que moi, c'est la seule imitation que je maîtrise à peu près, c'est… – Je ne suis pas content, ça vous agacait quand on vous imitait ? – Écoutez, je n'ai eu qu'un bon imitateur en fait, c'était le Luron. – Oui, oui, formidable, absolument, absolument. – Les autres franchement au moyen. – Il y en a eu, il y en a eu. – Je tiens à vous confirmer que moi, j'admire beaucoup Napoléon, comme beaucoup de Français et de personnes dans le monde entier. Alors je me pose une seule question. Pourquoi il a refusé Marie-Thérèse ? Parce qu'il paraît qu'elle riait beaucoup, en plus qu'elle était jolie. parce que Marie-Thérèse qui rit quand on la baise. – Monsieur Béart, d'abord ce n'est pas Napoléon qui refuse Marie-Thérèse, c'est le colonel Béart dans le livre. C'est quand même mieux que Véronique. Mais pourquoi il a refusé, alors que c'était un… – Ce n'est pas Napoléon, Monsieur Béart, c'est le général Béart, c'est le héros du livre qui refuse Marie-Thérèse. – Ah bon ? – Eh oui, vous m'avez réconforté. Je suis très content d'être venu à cette émission. – Voilà, vous allez partir soulagé. – Et alors, je vous ai bêtement interrompu, pardon Monsieur le Président, mais on n'est pas allé au fin fond de l'histoire. C'est pourquoi vous êtes rendu chez Guy-Béart en son absence ? – Non, je lui ai téléphoné d'ailleurs, nous sommes téléphonés à l'époque. J'avais une sœur qui habitait à… – Isabelle de l'Astérie du Saillon. – Voilà, qui habitait à 200 mètres de chez vous, 300 mètres. Et donc, je voulais connaître la maison de Guy-Béart. J'adorais ses chansons, en fait. Et donc, je suis passé une ou deux fois chez lui ou devant chez lui. Je vois l'endroit. Vous habitez toujours là, je crois. – Je ne bouge pas. – Dans ce fauteuil, la semaine dernière, nous avions Monsieur Jean-François Copé. Pour lui, il n'y a pas… Et pourtant, Dieu sait qu'il a lui-même des ambitions présidentielles, on le sait. Mais pour le tour suivant, pour 2017, il n'y a pas de discussion possible. Il dit même qu'il n'y aura pas de primaire au sein de la majorité. Au sein de l'UMP, et on sait que même le centre est à l'UMP aujourd'hui. Sauf si on accepte, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi d'excepter Monsieur Bayrou, mais on va dire que les centristes sont pour la plupart à l'UMP aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont y rester. Mais d'après Monsieur Copé, il n'y a pas besoin de primaire, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat possible à droite, c'est l'actuel Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est vous aussi votre souhait ? Mais je ne vous croyais pas si politique. Ah, j'adore ça. Mais je vous suis depuis que vous êtes tout petit, Monsieur. Vous le savez, non, non. Moi, je vous voyais autrement. Vous vous voyez comme quelqu'un qui joue avec l'esprit, la culture. Ah bon, moi aussi. J'avais 18 ans en 81, Monsieur Bayrou Giscard d'Esta, et grâce à vous, j'ai pu voter. Pour qui ? C'est le secret de l'isolaire. Et c'est une question simple qui demande une réponse simple. En quelle année avez-vous accordé le droit de vote ? 74. En 74, c'est tout simple. Je vais répondre ainsi à votre question. Vous avez fait deux choses formidables, Monsieur Bayrou Giscard d'Esta. En 74, vous avez fait passer la majorité à 18 ans, et en 81, la majorité à gauche. Deux choses pour lesquelles je vous remercie encore. Merci. Alors revenons à votre question. Sinon, dans une émission suivante, je n'ai pas répondu, etc. Non, il faut prendre la logique des institutions. Je suis à l'origine, avec d'autres, mais enfin quand même à l'origine, d'une histoire du quinquennat. Cinq ans. C'est parce que vous avez fait de mieux. Si. Oh, il y a plein de choses bien, Monsieur Giscard d'Esta. Non, non, mais il faut essayer de voir les choses. Moi, je ne veux pas que la France soit en retard sur son temps. C'est un grand pays, glorieux, talentueux, etc. Elle ne doit pas être en retard sur son temps. Il n'y a plus un pays au monde où vous avez un président qui a un mandat de 7 ans. Ça n'existe plus. Ça remonte au 19e siècle, c'est fini. La Côte d'Ivoire, dit Audrey Pulvar. Non, ils ont deux présidents pour 5 ans. Non, ce n'est pas la même chose. Non, donc, il fallait faire le quinquennat. D'ailleurs, vous ne pouvez pas me citer un pays d'Amérique latine, d'Asie, etc., qui soit doté d'institutions où on ait donné le pouvoir exécutif pour plus de 5 ans. Nulle part. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'aligner sur les autres. Non, il faut être avec son temps. Il faut regarder un peu au-delà des frontières de temps en temps, Éric Zemmour. J'essaie de répondre. C'est très difficile. Mais la logique du quinquennat, c'est l'enfer 2. Ça, c'est vrai. De même que la logique de l'élection américaine, Obama, etc., c'est l'enfer 2. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc, normalement, le président sortant est le candidat de son camp, normalement. C'est vraiment dans des circonstances tout à fait extraordinaires qu'il n'est pas le candidat de son camp. Ce qui fait qu'en effet, la question que vous avez posée appelait la réponse qui vous a été faite. C'est-à-dire, ce n'est pas la question de la personne, c'est la question, il est le président de son camp, il a l'élection au milieu du mandat, il est en effet le candidat national. Il est donc votre candidat ? Ce n'est pas la même chose, il connaît son camp. Mais vous n'êtes pas dans ce camp. Non, non, mais moi, je ne veux pas être possessif dans ces histoires, etc. Le moment venu, j'irai pour qui je vote, parce que je ne suis pas que vous, moi. J'ai voté pour Sarkozy la fois dernière. Moi, je vous ai répondu, j'ai voté pour François Mitterrand en 1980, j'avais 18 ans. Vous ne pouvez pas nous donner le droit de vote à 18 ans. Pourquoi vous parlez si loin dans les soirs ? J'ai voté en 1980, suivez ensuite, jusqu'à maintenant. J'ai parfois changé. Ah bon ? Oui, oui. Mais vous n'êtes jamais revenu. J'ai failli vous donner l'occasion. C'est vrai ? En 1995. En 1995. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas l'avoir fait ? Non. Non, c'est vrai ? Vous ne regrettez pas ? Malgré l'échec de Balladur ? Non, parce que, si vous voulez, le problème, enfin, en 1995, il y avait deux candidats. Je m'en souviens. Il y en a même un combat qui s'est retiré. Et donc, s'il y avait des candidats, il y en aurait eu trois. Oui, mais Balladur était nul en campagne, donc vous aviez une chance. C'est vous qui le dites, et c'est ce qu'a confirmé l'élection. Bon. Donc, j'ai découvert très près de la fin que probablement j'aurais été en tête parmi les trois. Probablement. Mais c'était 30 ans. Et donc, les billes étaient lancées, les dés étaient lancés, tout ça était en cours. Il ne fallait pas de l'ordre. C'était à ce moment-là. Et je suis ravi de penser que j'aurais eu, et je peux le dire, votre suffra. Merci, monsieur Valéry Giscard d'Estaing. On vous a demandé de choisir un dessin dans l'actualité de la semaine, un dessin humoristique. Vous avez choisi, d'ailleurs, un dessin publié par Bacchiche Hebdo. Ça ne m'étonne pas, c'est sur le plan de rigueur en Irlande. On est au cœur de l'Europe, puisque l'Europe a décidé d'aider ce pays. Et on voit un mouton qui dit que c'est la première fois qu'on nous tond en hiver. Pourquoi ce choix, monsieur Valéry Giscard d'Estaing ? Bon, d'abord, parce que c'est assez gay. Il y a ces animaux qui parlent. Vous n'avez pas voulu choisir quelqu'un de la ville politique française caricaturé ? Vous avez préféré que ce soit un mouton. C'est difficile, parce qu'il n'y avait pas d'autres animaux qui étaient en situation d'emploi. Très bien. Je vous propose de jeter un oeil, monsieur Giscard d'Estaing, sur le choix, quand même, de nos autres invités de ce soir, qui n'ont pas forcément choisi dans l'animal. Eux, par exemple, Patrick Sébastien a choisi la famille Bettencourt, mère et fille réconciliée. Et on voit des téléspectateurs qui apprennent la nouvelle et qui disent « Je suis contente d'avoir pu voir ça avant qu'on nous coupe l'électricité. » Pourquoi, Patrick ? Parce que je regarde les journaux télé et ça me frappe de plus en plus. J'ai regardé les journalistes et j'écoutais la journaliste qui disait « Le titre principal de la journée, Mme Bettencourt, mère et fille réconciliée. » Et puis, il y a cette phrase magique derrière. Dans le reste de l'actualité, il y a eu huit morts dans un foyer Sonna Cotra. Il y a quelqu'un qui s'est fait brûler. Mais revenons au titre principal de l'information. Liliane Bettencourt s'est réconciliée avec sa fille. Franchement, ça me fait gerber, ça me choque. Daniel Owen a choisi aussi un dessin sur ce sujet. Sensiblement la même chose. Un dessin de Aurel paru dans Politisme. Et là, c'est François-Marie Bagné qu'on reconnaît assis dans le métro. Béttencourt, mère et fille réconciliée. Et on voit François-Marie Bagné à la dasse, en fait. Moi, c'est quand j'entends les chiffres, les sommes, les montants en millions d'euros. Et que je pense à... Je suis marraine de la Fondation Abbé Pierre depuis des années. Et je me dis que je pense justement à ces gens qui sont assis sur leur canapé, sur le dessin précédent. Et c'est impensable de dire qu'on consacre autant de place dans l'actualité à une histoire comme celle-ci. Alors qu'aujourd'hui, une véritable banalisation, par exemple, du message justement de l'abbé à l'époque, de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent consacré aux logements en France. Et ça, on n'en parle pas assez. Et on entend des sommes astronomiques. Bon, ils ont de l'argent, c'est bien pour eux qu'ils le dépensent. Mais d'en parler comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, je trouve ça presque indécent. On ne sait pas tellement qu'ils aient de l'argent. Oui, exactement. C'est de l'argent qu'ils n'en ont pas, c'est leur promis dans leurs soucis et tout. J'ai peut-être encore dit que c'est de la démagogie à deux balles, mais franchement... Là, c'est la démagogie chère. Non, mais franchement, on est complètement... On est dans un monde... C'est pas de parler de la fracture sociale, pour parler de Chirac. Il y a une fracture médiatique qui est hallucinante, quoi. Il y a un paysan qui se suicide tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir le journal avec ça, mais franchement, c'est indécent. Guy Béart a connu Mme Bettencourt. Elle est venue dîner, faire des fêtes chez vous, Mme Bettencourt. Elle est venue au réveillon d'été. Ah, vous voyez ? Et je la connais, mais elle n'a que 86 ans. Moi, j'ai plus de 80. Il ne faut pas la rendre gâteuse avant l'âge. Et puis, je n'aime pas intervenir dans les histoires de famille. Non. Là, ce n'est pas très joli. Mais elle était généreuse quand elle venait chez vous ? Non, non, non. Je n'ai jamais rien demandé. C'est peut-être pour ça qu'on est resté amis. Vous avez choisi-vous un dessin animalier aussi. Deux vaches qui sont devant un rail. On imagine que c'est le week-end dernier. Et si le 13h52 n'est pas passé dans 5 minutes, j'appelle mon avocat, dit une vache. Alors moi, ça m'intéresse parce que tout le monde fait appel à un avocat ou des avocats pour n'importe quoi. D'ailleurs, Mitterrand était avocat et Sarkozy est avocat. Bon, mais ce n'est pas ça mon propos. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé les médecins qui m'ont sauvé des médecins. Je n'ai jamais trouvé les avocats qui m'ont sauvé des avocats. Et j'ai même une chanson que je publierai dans le prochain qui s'appelle « Avocat, avocons ». Alors voilà, et donc l'histoire de vaches qui appellent son avocat, je trouve ça très représentatif de notre époque. Audrey Pulvar a choisi un dessin publié par Charlie Hebdo. Brice sorte-feu contre la neige. Et on voit qu'on renvoie un bonhomme de neige par charter. Retourne dans ton pays, Mister Freeze. Par pitié, pas au Mali, répond-il. On a compris. No comment. Peut-être que les chiffres des expulsions vont remonter, là, pour le coup. Eric Nolo s'intéresse toujours au football. La preuve, la Coupe du Monde au Qatar en 2022. On a 10 ans pour faire pousser la pelouse. Non, mais c'est quand même une histoire incroyable. C'est attribué au Qatar qui ne représente rien pour le football. C'est la maison de retraite, en fait, des footballeurs occidentaux en fin de carrière. Et puis, je ne suis pas un fanatique du politiquement correct, mais on a entendu parler depuis 2-3 ans de l'écologie. On apprend qu'il fait tellement chaud au Qatar que tous les styles vont être climatisés. Alors là, pour la couche d'ozone, ça m'étonnerait que ça soit très favorable. Et puis, on apprend aussi que c'est un pays où l'homosexualité est interdite. Et quand on interroge Zeb Blatter, le président de la FIFA, il répond avec une petite pirouette. Il dit « Je propose aux homosexuels de s'abstenir de relations sexuelles pendant tout le mondial. » Je trouve qu'à partir du moment où un pays a de l'argent, on a l'impression qu'il est exonéré de tout ce avec quoi on nous rabat les oreilles, il rebat les oreilles quand même depuis des années. C'est un peu curieux. Éric Zemmour a choisi un dessin qui nous remène à la Côte d'Ivoire, publié par La Mèche. Vives inquiétudes en Côte d'Ivoire. On voit des Ivoiriens qui discutent. Est-ce que Ségolène Royal ne s'est pas déclaré trop tôt ? Que va faire Martine Aubry et DSK ? Ce qui vous fait rire là-dedans, évidemment. Oui, ça me fait rire. Le décalage entre, évidemment, la gravité de la situation et nos jeux un peu puérils. Et puis j'ai souvenir que quand j'allais en Côte d'Ivoire, ce qui m'avait toujours frappé, c'est le... Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, la passion de la classe politique ivoirienne et en général africaine pour la vie politique française. Ils connaissent tout. C'est assez extraordinaire. Donc peut-être que cette discussion peut avoir lieu. Donc cette discussion peut aussi avoir lieu. Je terminerai par peut-être le meilleur résumé de l'affaire Bettencourt. Réconciliation chez les Bettencourt, ma fille, maman. Voilà, c'est publié par Charlie Hebdo. Merci. 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 Je ne vous interrogerai pas, je vous rassure, sur cette affaire, M. Valéa Giscard-Dessin. Mais ma dernière question avant de vous libérer, c'est... Est-ce que vous avez déjà commencé l'écriture du prochain, alors ? L'écriture, non. La réflexion, oui. La réflexion, oui. La réflexion, oui. Parce qu'il me rapproche de ne pas savoir écrire les dialogues, etc. Bon. Donc je n'ai pas commencé l'écriture. Je connais le sujet. Je connais le personnage. Ça se passe en Afrique. C'est une histoire tragique. En tout cas, bravo pour ce livre. La victoire de la Grande Armée. Le nouveau roman de M. Valéa Giscard-Dessin, académicien français, Chetlon. Moi, je l'ai dit, je l'ai lu avec passion, d'une traite, je vous jure que c'est vrai. Ça m'a vraiment passionné, intéressé. J'ai appris des choses. Je me suis glissé au sein de cette bataille napoléonienne. Et en tout cas, Éric Zemmour et Éric Nolo et moi-même étions ravis de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501